... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un livre magnifique, des comédiens qui vont effectivement faire cette lecture aujourd'hui. Donc Hulia Delbaé, Pierre-Ancy, François-Xavier Hoffman et Jérôme Lecomte. On n'entend pas du tout ? Ah, je vais essayer, surtout que j'ai peu de voix ce qu'il y a. Qui vont donc nous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Précaire nouvelle édifiante qui est paru en 2016. Un livre de Mustapha Bellocine qui en fait est un homme d'une quarantaine d'années, titulaire d'un master en sociologie qui au cours de ses études a eu l'occasion de faire ce qu'on appellera des petits boulots dans différents domaines, dans la manutention, travail social, éducation nationale. Et qui aborde donc au travers de ses nouvelles la question du travail mais aussi du chômage, du travail frécaire. avec son lot de pénibilité et de vexation mais toujours sous forme d'un témoignage assez drôle parce que jamais larmoyant mais drôle et quand même assez ironique. Et donc l'extrait de la nouvelle, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Un billet pour la France d'en haut. Voilà, on vous propose d'écouter cet extrait. Bonne lecture. Merci. A l'heure où les gouvernements multiplient les contrôles contre les fraudeurs, ces petits gens qui vivent au-dessus de leurs moyens au défendre l'État. A l'heure où l'on s'en prend à des assistés, parfois imbibés d'alcool à cause d'une certaine mélancolie. A l'heure où les chômeurs empêchent une partie de la France d'en bas de prendre l'ascenseur social afin de s'épanouir là-haut, tout là-haut, dans la France qui se lève tôt, la France qui valorise le travail, la France qui ne calcule pas le nombre de ses heures supplémentaires. La France de ceux qui chantent « J'aime ma boîte » à l'heure où les chômeurs dorment jusqu'à midi avant de rejoindre leur bistrot préféré. C'est à cette heure que moi aussi, nanti parmi les nantis, apprenti sociologue, néanmoins chômeur de mon État, je suis sur la route, direction l'agence ANPE de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où je suis convoqué pour un entretien d'embauche en tant que bagagiste manutentionnel. L'agence est bien entendu spécialisée dans les métiers de l'aéronautique. Tous les métiers de la branche y sont représentés, du bagagiste jusqu'au pilote, en passant par les steward. J'ai déjà fait cette route plusieurs fois, tentant désespérément de trouver un emploi, mais jusqu'à présent, ma quête était restée zèle. Pourtant, ce 23 juin, au volant de ma voiture sur l'autoroute A1, j'étais content, j'étais heureux. Il faisait un soleil radieux, annonciateur d'un bel été, et j'accueillais la lumière comme un présage de bonheur. J'étais loin de me douter que j'allais vivre le point final de mes illusions. Pourquoi voulais-je absolument travailler à l'aéroport ? Quelle était donc cette lubie ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce lieu représente pour beaucoup de chercheurs d'emploi le lieu idéal de l'épanouissement professionnel. Car l'aéroport, c'est bien connu, c'est avant tout les voyages. Les vacances commencent sur le lieu de départ. Un emploi à l'aéroport, c'est donc joindre l'utile à l'agréable. Et il y a le mythe des réductions sur les billets d'avion. Caracas, pour 20 euros. Miami, pour 15. En fait, seule une petite partie des travailleurs de certaines compagnies bénéficient des réductions. Mais l'espoir fait vivre. Ensuite, travailler en horaire décalé, ça n'a pas que des inconvénients. Le reste de la journée, on peut vaquer à d'autres activités. Et à ce qu'il paraît, et là, c'est essentiel, il y a le montant du chaleur. Pas de smicard à l'aéroport. En ce qui me concerne, il faut ajouter la nostalgie du retour au pays. Car pour moi, l'aéroport, c'est avant tout le bled. Le point culminant d'une année de préparatifs méticuleux pour rejoindre la mère patrie, la république démocratique et populaire d'Algérie. Il y avait tout un cérémonial. Il fallait se mettre sur son 31. C'était une fête au cours de laquelle on devait montrer et démontrer la réussite sociale de la famille. Pour beaucoup, l'aéroport est une sorte de miracle des temps modernes. Le règne du progrès du genre humain. Le rêve d'Higard réalisé. Voilà pourquoi, dès que j'ai su qu'il y avait une agence à NPE à l'aéroport, et que je ne serai pas tout de suite sociologue, je me suis inscrit en jouant le jeu à fond, respectant toutes les procédures de l'institution. Et puis, ils connaissent leur boulot. Il y a un emploi au bout. Bon, au début, j'avais des prétentions. Je voulais travailler, mais pas dans n'importe quoi. Enfin, même n'importe quoi, il n'y a pas. Alors moi, advienne que pourra, je voulais être agent d'escale. Ça, c'est un boulot. C'est cool. Ça n'a pas l'air contraignant. On rigole avec ses collègues. On attend les vols, et entre les vols, on est en pause. Et puis, il y a les jolies filles. Et on en jette avec son futa à la pince, sa belle liquette. J'avais le sentiment d'avoir toutes les qualités requises pour exercer cette fonction. Quasiment bilingue en anglais, de bonnes notions d'espagnol, sans compter l'arabe dialectal et le cabile, au cas où je bosserais pour Air Algérie ou Aigle Azur. Et j'ai Bac plus 3, études de sociologie, 1m80, des yeux noisettes et une bagnole. Alors, je me jette à l'eau. Agent d'Escal, monsieur ? Oui, madame. Vous parlez anglais ? Oui. Il faut avoir un bon niveau, c'est fondamental. Oui. Êtes-vous prêt à travailler la nuit, le dimanche, à Noël, le 31 décembre ? Oui. Vous avez une voiture ? Oui. Vous avez le bac ? Oui. Alors, monsieur, laissez-moi vous dire que vous avez bien de la chance. Vous tombez sur une bonne période. Nous vous proposons un test. Vous serez évalué par un expert formateur qui, après traitement de vos résultats, déterminera vos capacités et votre motivation pour exercer ce métier. Il y aura une note et une conclusion écrite. Si vous avez la moyenne et une bonne appréciation, c'est bon. C'est bon et je travaille ? Il faut tout d'abord être formé. Votre dossier est transmis aux compagnies qui, après un examen minutieux, prennent en charge votre formation. Et je suppose que si c'est le cas, si en quelque sorte une compagnie investit sur moi, il y a un contrat à la clé ? Absolument, monsieur, vous avez tout compris. En fait, bien sûr, je n'avais rien compris. Il y aura un QCM de culture générale, de français et de géographie, un test psychotechnique, un test d'anglais, plusieurs entretiens dont un en anglais et un en français, pour vérifier votre élocution. Ayez une bonne présentation et soyez à l'heure. Je quittais la NPE, le cœur léger me disant « C'est bon, mon rêve va être exaucé ». Parce que j'en ai vu des gens d'escale. Je les ai observés. C'est pas Superman. En attendant mon test, au lieu de bosser mon prétérit, j'allais à Roissy, à Orly, et j'observais attentivement les agents pour me convaincre qu'ils n'avaient rien de particulier. Je voulais valider mon hypothèse sur le terrain. De toute évidence, ils ne parlent pas un mot d'anglais, ni le français d'ailleurs. Ils n'ont pas l'air de sortir de polytechnique. J'ai mes chances. Le seul hic, c'est qu'ils ont un physique plutôt agréable. Et moi, si j'ai les yeux noisettes, j'ai aussi une petite excroissance côté bide. Il faut que je travaille les abdos. Rendez-vous, je suis donc pris pour passer le test. C'est mon avenir qui est en jeu. Alors, je mets le paquet. Je prépare mes affaires, je m'organise, je suis fin prêt. Le rendez-vous est à 9h, mais j'arrive à 7h. J'ai du mal à trouver l'endroit. C'est au milieu de nulle part. Mais à 9h, il n'y a toujours personne. J'attends une demi-heure, une heure, deux heures. J'aurais mal noté l'adresse. Je me serais trompé de jour. Je trouve une cabine et j'appelle la NPE. Monsieur Véloci, vous n'avez pas reçu mon mail. J'ai pourtant prévenu tout le monde. Le test est reporté à la semaine prochaine, même jour, même heure. Et surtout, ne soyez pas en retard. Merci, madame. Je consulte bien sûr tous les jours ma messagerie. C'est normal, c'est moi le chômeur, non ? Après cette aventure, je retournais régulièrement à la NPE, répondant à un maximum d'annonces, sans jamais recevoir de réponse. Et puis, avant de partir, je balançais toujours un petit mot pour savoir où en était cette histoire de formation au métier d'agent d'Ascal, qui devenait peu à peu une légende. Au bout de quelques temps, je fis le deuil de ce métier. Et je m'enthousiasmais pour mon nouveau projet de bagagiste manutentionnel. C'est parti pour un métier où, cette fois, j'en suis sûr, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Au menu, QCM de Culture Générale, de Français et de Géographie, au cas où le bagagiste aurait l'idée saugrenue d'envoyer un colis vers Tokyo au Japon, alors qu'il doit le diriger vers Lausanne, en Suisse. Rendez-vous à 9h, ponctualité. Comme pour le test d'agent d'Ascal, j'étais super confiant, d'autant que je suis imbattable en géographie. Culture Générale, je n'en parle même pas. Je passe gaiement de Pierre Bourdieu à Matoubounès, de Bertolt Brecht à Nictamer, et de l'avis des Inuites à l'étude de la tectonique des plaques. Bref, je n'ai vraiment pas peur de ces tests, et toute inquiétude est complètement dissipée le jour du chiffre. Lorsque les autres participants s'installent, je constate qu'il doit y avoir 100% d'étrangers, dont certains a donné quelques mots en français. Visiblement perdus, la plupart étaient venus sans les papiers requis, d'autres n'avaient pas répondu à l'appel, venus sans convocation. Député, le responsable distribue les feuilles de test, beaucoup étaient évidemment venus sans stylo, moi j'avais ma trousse, et j'en achetais deux ou trois. Le responsable a donné des consignes, et c'était parti. J'observais mes compagnons, d'infortune, complètement paniqués, et torchais les tests en cinq minutes, n'ayant aucun doute sur la teneur de mes résultats. A peine une semaine plus tard, j'ai eu un entretien avec un conseiller qui devait donner le feu vert afin de réaliser mon rêve. Eh bien, monsieur Bélocine, vous avez eu la meilleure note. Je m'en doutais. Mais j'étais prévisible. La majorité des participants n'avaient pas fait d'études. C'était facile pour vous. Vous avez votre baccalauréat, vous avez fait de la sociologie, vous étiez surveillant d'internat, alors... Alors quoi ? Pourquoi m'avoir proposé ce test ? De toute façon, ce n'est pas un problème. Je veux travailler, c'est tout. J'ai mon loyer à payer, vous comprenez ? Je n'ai pas le choix. Je comprends. Mais il faut chercher dans votre domaine. Avec votre niveau d'études, on ne peut pas se permettre de vous former parmi des gens qui savent à peine lire. Vous allez vous ennuyer, vous irez plus vite qu'eux. Je n'y croyais pas. Ensuite, mon conseiller, qui était d'origine africaine, commence, sur un ton paternaliste, à me faire tout un speech sur nos difficultés, à nous autres, les Français d'origine étrangère. Il fallait en faire plus. Il fallait être encore plus fort. Et de conclure que je devais faire un choix, la sociologie ou la manutention. Malgré tout le dégoût qui me venait dès que je pensais à eux, le son des sonnantes et trébuchantes se faisant de plus en plus discrets dans mes poches, je retournais à la NPE, prêt à en découdre. J'arrivais en trombe, d'un air furibond, devant le comptoir de l'accueil, la conseillère comprit tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez, je veux voir le responsable de l'agence. Ça fait maintenant des mois et des mois qu'on me mène en bateau. J'en peux plus. J'en ai marre. Merde. J'ai tout fait. Toutes vos réunions débiles. Le test d'agent d'escale que j'ai réussi. Rien. Le test de manutentionnaire que j'ai réussi. Rien. Je n'ai même pas eu de résultat, putain. Je souhaiterais avoir mes résultats. Ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, mais non, rien. Je veux du travail. Travailler. Je veux même un emploi précaire. Je ne veux pas être pilote. Parce qu'en fait, votre boulot, c'est ça. On reste chômeur. J'avais la haine. Bon, écoutez, monsieur, restez calme. Je vous comprends, c'est vrai, c'est pas normal. Je vous connais, je vous ai vu plusieurs fois. Je sais que vous recherchez activement un emploi. Je vous ai observé. Écoutez, cette fois, c'est sûr, j'ai vraiment quelque chose pour vous. Elle m'a calmée en 5 secondes. Il y a une société qui recherche 400 bagagistes. Vous en ferez partie, car vous êtes très motivé. Je le sens. Je veux, mon vœu. Voilà. Je vais vous le noter. Non, merci, j'ai un agenda. Je vais le faire. Non, j'insiste, je vous colle un petit post-it. Alors, rendez-vous mercredi à 12h précise. Soyez à l'heure. On va tout vous expliquer sur place. C'est une de mes collègues, par le biais d'une association, avec deux représentantes qui vont vous accueillir. Surtout, soyez ponctuel. J'arrivais à la NPE, très ponctuelle, trois heures à l'avance. J'attends dans la voiture, l'heure de la réunion approche, et mes compagnons de galère arrivent. Nous ne sommes que quelques jeunes. La majorité des participants sont des pères de famille. La quarantaine environ, que des Arabes et des Noirs. On s'installe. Je prépare un cahier et un stylo pour prendre des notes. La conseillère nous accueille. Les intervenantes vont arriver. Une heure plus tard... Désolée, je viens d'appeler. Elles arrivent. Après une demi-heure, les deux intervenants posent leur manteau et scannent l'assistance. Elles font la mou. Et là, j'ai compris que c'était foutu. Je voulais leur balancer une chaise dans la gueule. Mais quelque chose me faisait encore y croire. Elles présentent leur association guidon, puis elles en viennent au concret. Voilà. Vous allez avoir une formation de 4 mois non rémunérés, en alternance, moitié en entreprise, moitié en centre de formation. Au bout de ces 4 mois, si vous faites vos preuves et que l'entreprise est satisfaite de vous, alors il y a un CDD, puis un CDI. Des questions ? Dans la salle, malgré le traumatisme collectif, certains durs d'oreille posent des questions. Comment on vit de son revenu pendant 4 mois ? 4 mois de formation, c'est un peu long pour la manutention. Alors d'accord, 4 mois sans revenu, c'est long, mais après, il y a un métier, un avenir pour vous. Et au bout de 5 ans, avec les primes, vous pouvez atteindre 1500 euros. Nous allons continuer la réunion, mais ceux que ça n'intéresse pas, levez la main. Oui maîtresse. Alors vous pouvez quitter la salle et bon courage. On n'est que 3 à lever la main. Au fond de moi, je bouillonne, je vais exploser, brandir mon laïol. En sortant, la conseillère à NPE, d'origine maghrébine, nous accompagne à la porte. C'est honteux. C'est quoi cette mascarade ? Ce foutage de gueule. Ce n'est pas parce qu'on est dans la misère et la précarité qu'on doit tout accepter. C'est grave. Ben si. La preuve, vous n'êtes que 3 à être sortis. Il y a des gens qui veulent travailler et à n'importe quel prix. Oui, c'est vrai, à n'importe quel prix. On a fait une réunion improvisée à 3 devant la NPE. Le soleil tapait fort, on ne comprenait pas, mais finalement, on était soulagés. L'un des types connaissait l'entreprise qui devait nous embaucher. Elle avait licencié pas mal de gens après un mouvement de plaine. On savait que tout le monde serait gagnant dans cette histoire. La conseillère à la NPE qui allait justifier son salaire auprès de ses supérieurs. L'association qui récoltait des arguments pour faire valoir ses subventions. Enfin, l'entreprise qui récupérerait pendant 4 mois une main d'oeuvre bon marché tout en étant exonérée de charges. Tout le monde gagnerait. Sauf les pauvres. On s'est serré la main et on s'est dit au revoir. Au revoir. Merci.